Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Emmener ses enfants à l'école, la peur au ventre, une réalité anime pour les parents des élèves de l'école Georges Bruguier et pour les enseignants, le trafic de drogue. C'est emparé de tout le quartier du chemin bas d'Avignon où se situe l'établissement. Lundi, jour de reprise, la majorité des professeurs étaient en arrêt maladie, traumatisés par les fusillades à répétition. La dernière, juste avant les vacances, a mis en danger les élèves et le personnel. Reportage Stéphane Burgatte. Un drame évité de peu, témoigne cette enseignante. Cet après-midi-là, elle revient de sortie scolaire avec la classe de CP. Mais au moment de descendre du bus, une fusillade éclate. Je suis par terre, derrière des sièges d'autocar, à l'arrière du bus. Point. C'est notre dérisoire. Sécurité, une boîte de conserve. J'entends des coups de feu, je vois des hommes qui courent dans tous les sens, y compris vers nous. On met en sécurité les enfants en premier. C'est surréaliste. C'est une scène de guerre urbaine. Mais c'est pas la première qu'on vit. Tous dénoncent effectivement les intrusions et menaces récurrentes des dealers. Résultat, une école qui tourne aujourd'hui au ralenti. A l'image de cette maman, beaucoup de parents gardent leurs enfants à la maison. On n'est plus en sécurité, même à l'école. Ma fille, elle a vu les jeunes cagouler, les pistolets, les kalachnikov. Elle ne veut plus aller à l'école. Même pour sortir ou quoi, elle me dit non maman, on ne passe pas par là, j'ai peur. Certains enseignants sont dépités. Si on ne trouve pas de solution, autant délocaliser l'école. Impensable, selon l'adjoint municipal à la sécurité, Richard Skiven, qui défend le bilan des forces de l'ordre. On a des unités de forces mobiles de type CRS sur le territoire. Il y a à peu près 45 personnes qui ont été mises sous les verrous. Mais on a quand même des difficultés que ces secteurs soient complètement épurés. Mais la faute, selon lui, a un manque d'effectifs. Une source policière le confirme. Le commissariat aurait besoin de 80 renforts supplémentaires. Lime Stéphane Burgat, Europe.